si vous rencontrez ce problème lors de la mise à jour de votre iphone recherche de mise à jour impossible bien mise à jour impossible reste jusqu'à fond de la vidéo car je vais te démontrer trois méthodes qui vont te permettre à régler ce problème mais avant de commencer cette nouvelle vidéo je t'invite si tu es nouveau sur la chaîne surtout si la vidéo t'a plu n'oublie pas de liker et si tu es nouveau sur la chaîne d'appuyer sur la cloche de notification d'appuyer sur tout et de t'abonner car tu vas recevoir des autres vidéos qui vont tellement t'aider donc du coup la première méthode lorsque vous avez la mise à jour imposée qui s'affiche sur votre écran ce que vous devez faire vous devez redémarrer votre téléphone donc du coup pour redémarrer votre téléphone c'est tellement facile donc du coup ce que vous allez faire vous allez cliquer le bouton volume au moins et le bouton d'allumage en même temps donc du coup une fois que vous allez le ménier pendant deux secondes ou trois secondes la boule ça va s'afficher comme ceci et vous allez prendre vous allez éteindre votre téléphone donc du coup vous allez éteindre votre téléphone et une fois que vous aurez éteint votre téléphone vous allez le réallumer donc du coup une fois que ce sera éteint vous allez le réallumer et aller sur là où on fait la mise à jour pour vérifier si ça marchait et ça ne marche pas la deuxième solution est très très facile donc ce que vous allez faire pour la deuxième session vous allez venir rentrer sur les réglages une fois que vous allez rentrer sur le réglage une fois ce que vous allez faire vous allez venir sur général et une fois ce général vous allez venir ce stockage de l'iphone donc du coup lorsque la mise à jour est impossible veillez vérifier votre stockage de l'iphone car souvent le stockage veillez vérifier si le stockage que vous avez libre peut permettre de faire la mise à jour de du votre iphone donc du coup une fois que vous serez sûr que la mise à jour et il ya de l'espace assez pour faire la mise à jour vous allez lancer la mise à jour mais pour la troisième solution c'est la troisième ce sont voici si les deux premières ce sont ne marche pas la troisième ce sens c'est que lorsque vous faites la mise à jour si vous êtes sur les données cellulaires éviter de télécharger la mise à jour avec vos données cellulaires ce que vous allez faire désactiver vos données cellulaires chercher un réseau wifi fiable et très très forte donc du coup vous allez chercher un réseau fiable et très efficace très rapide donc du coup une fois que vous aurez vous vous allez vous connecter sur un réseau wifi 15 qui est un très très bon signal donc vous pouvez relancer votre mise à jour et je suis sûr parmi les trois solutions il ya toujours une session qui va marcher avec votre iphone et une fois que votre se sont à marcher vous pouvez même en chercher votre mise à jour comme ceci donc vous allez voir au paravent ça marchait pas là nous allons rechercher ok et voilà la mise à jour vient d'être fait et une fois que la mise à jour est fait donc ce que vous allez faire c'est tellement facile vous pouvez rentrer sur votre votre mise à jour et lancer le téléchargement donc du coup si tu aimais la vidéo ce qui n'est pas de liker de tabou ni d'activer la cloche de notification et de partager à tes proches encore sur cette chaîne nous partageons plein d'autres astuces merci